Et bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière, nous sommes sur Call of Duty Modern Warfare, ou devrais-je dire sur Call of Duty Warzone, et oui Warzone, si vous n'avez pas Call of Duty, vous pouvez jouer à Call of Duty Warzone gratuitement sur PC et sur toutes les consoles, c'est cross-plateforme, c'est incroyable, c'est gratuit, alors moi évidemment j'ai Modern Warfare parce que j'adore ce jeu. Voilà, on est en mode Battle Royale maintenant sur Call of Duty Modern Warfare, vous l'avez gratuitement, vous pouvez vous le choper, voilà, tout simplement, gratuitement, sans payer, et c'est incroyable. Et donc voilà le nouveau mode Warzone, un mode de jeu sur une vaste carte et des escouades allant jusqu'à 3 coéquipiers, c'est une découverte pour moi, voilà, cette vidéo n'était pas censée sortir, c'est de la découverte, ça vient de sortir au moment où je fais cette vidéo, donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Apparemment ça va être assez compliqué, rejoigner une escouade pour participer, enfin je dis ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal de nouvelles techniques, il y a même un système si jamais tu meurs, parce que le Battle Royale, le but c'est d'être dernier en vie, si tu meurs, tu as une chance de réapparaître, soit parce que tes coéquipiers donneront de l'argent pour te réanimer, ou soit en gagnant des duels dans un goulag, enfin bref, t'as tout le temps une notion de seconde chance, et ça c'est vachement cool. Euh, bah on va jouer à l'entraînement du coup, visiblement on a un entraînement, complexe d'entraînement armistice, entraînement au mode Warzone, d'accord ! Et bah c'est bien, au moins on aura un entraînement, on saura tout quoi faire, ok donc c'est une bêta, c'est une bêta, en fait c'est un jeu dans un jeu quoi, c'est ça ce qui est génial, enfin vraiment Call of Duty Warzone, c'est un autre jeu, c'est fou, voilà je trouve ça fou, étant donné que comme dit vous pouvez vous le choper gratuitement, bienvenue dans l'entraînement. Ok, ok, alors, attendez, j'ai récupéré un truc, ok c'est une plaque d'armure, les barres bleues sur la partie infère de l'ATH, j'indique, ok, en fait c'est des plaquettes d'armure qu'on récupère, là je peux encore m'équiper, et voilà ça me donne une barre bleue supplémentaire, c'est ça, ok c'est ça, ok là je peux prendre des munitions, ok ça se prend euh... Ok, alors par rapport à Black Ops 4, j'ai l'impression que les items, on les récupère directement, et ça c'est cool, y'a pas d'histoire à appuyer sur eux ou quoi, genre dès que tu passes dessus, ça les récupère. Ah ouais, ok, ok, oh j'avais pas vu que c'est une cible ça, ouais voilà, bon, là il est en train d'expliquer comment jouer à Call of, hein. Vous avez entendu ? Ce son indique que la protection est détruite. Votre arme est stabilisée. Cela vous permet de gagner en précision votre attaque à moyenne et longue portée. Bon là il est en train d'expliquer comment jouer à Call of, c'est bon, je sais un petit peu jouer à Call of, hein, ça fait quand même depuis septembre, hein. Alors, ouvrir la carte tactique, hein. Pour la carte tactique, vous trouverez des missions optionnelles qu'on appelle des contrats. Remplissez des contrats pour gagner des récompenses pour votre équipe. Bon travail, bien joué. C'est beaucoup plus complexe qu'un Battle Royale classique. On a ping du chef des squads de la règle tactique. On a des contrats donc, ce qu'il vient d'expliquer. Et donc en gros, voilà, les contrats, genre on peut miser des primes sur des gens et tout, et ça te donne de l'argent. Et le but du jeu, c'est d'avoir de l'argent aussi. A chaque fois que tu tues des gens, tu as de l'argent, etc. Et ça te permet d'acheter des choses, genre de l'armure, des équipements, des trucs comme ça, je crois. Waouh, c'est... C'est complexe. Ah, attends, j'ai un contrat apparemment. C'est quoi ça ? Argent, fusil d'assaut. Waouh, je comprends rien. Ah, ça c'est mon inventaire et je peux, par exemple, déposer par terre pour donner à mes coéquipiers. Ok, et je fais quoi ? Ok, je fais F pour récupérer. Ok. Alors, ça, ça dégage. Ok, là c'est quoi ? Alors, accepter ravitaillement, localiser les caisses de ravitaillement. Donc ça, c'est des contrats. Utilisez votre carte tactique pour trouver et accueillir le contrat. Rendez-vous dans la zone suivante. Ok. L'objectif de ce contrat est d'ouvrir trois cages de butin. Après avoir accepté le contrat, les caisses de ravitaillement apparaissent sur la carte. Ah voilà, une caisse de ravitaillement. Contra à mise à jour. Nouvel objectif identifié. Prenez ce que vous voulez. On fera un petit débrief à la fin de l'entraînement. Ouais, en fait, là, par exemple, il faut récupérer avec F. En fait, ça dépend un peu de ce que tu prends. Et donc, c'est bien parce que c'est plutôt automatisé. Genre les munitions de balles, tu les récupères automatiquement, par exemple. Ça, c'est cool. Et donc, t'as des caisses de ravitaillement pour t'équiper, voilà. C'est un peu des coffres. Ouais, c'est bien, ça. Ok. Il y en a un autre qui est juste ici. J'avais pas capté le temps que je comprenne. Masque de gaz. Masque à gaz. Ah, ça, c'est quoi ? Frappe de précision. T'as des séries d'élimination aussi. Et ça, oh là là, ça va être bon, ça. Et ça me rend ouf. Genre, ça, c'est gratuit pour tout le monde, en fait. Genre, c'est trop bien. Là, ça, ça se récupère tout seul. 2000 dollars. Donc ça, voilà, on peut récupérer de l'argent. Oh là là. Oh là là. Oh ouais, je suis riche. Une station de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et autres objets spéciaux. Ok. Et ça, c'est une... C'est un... Une station de ravitaillement, ce que je disais avant, ça nous permet d'acheter des choses. Une station de ravitaillement vous permet de réanimer des coéquipiers, d'acheter des séries d'élimination et plus encore. On peut réanimer des coéquipiers avec l'argent. Ok. Acheter un marqueur de largage tactique. Alors, attends. Acheter un marqueur de largage tactique dans la station de ravitaillement. J'ai pas assez d'argent. Ah si, voulez-vous acheter. Ouais, ouais, ouais. Bien joué. Demandez un largage tactique et écartez-vous de la fumée. Ok. Largage tactique en cours. Et ça, je sais ce que c'est, les largages tactiques, c'était classe du multijoueur. Je crois, hein. Les largages tactiques vous permettent de jouer un équipement complet. Les largages tactiques sont le seul moyen d'obtenir des atouts et certains accessoires dans le mode banal royal warzone. Ça, c'est pas mes classes que j'ai faites moi-même par défaut. Mais c'est sympa, hein. C'est sympa de ouf. En gros, ça donne tous les atouts que t'as dans les classes. Génial. Vas-y, plaque d'armure. Donc là, par exemple, j'ai acheté une nouvelle plaque d'armure. Et donc, si je l'équipe, comment on fait pour l'équiper, c'est cette touche-là. Et bien, ça va me rajouter une barre bleue en bas à gauche. Yes, ok. Donc là, je suis vraiment full en termes de protection. Ok, donc on va continuer. Oula, ça, c'est un allié. Et c'est vraiment une phase de tutoriel très intéressante. Il t'explique vraiment toutes les bases, genre jusqu'à réanimer un coéquipier. Genre tout le monde sait faire ça normalement, mais c'est génial. C'est bien. Bien joué. Sur la carte, vous pouvez indiquer absolument tout ce que vous voulez. J'ai acheté des plaques d'armure, mais il y en avait là. Regardez vers l'une des plaques d'armure. Alt-gauche, alt-gauche. Ah, et on peut marquer, en fait, des zones pour que les coéquipiers les voient. Et indiquez son emplacement. Genre, imaginez quelqu'un te tire dessus. T'as vu la position d'un ennemi, tu peux faire hop ! Et comme ça, les mecs de ton équipe, ils savent... Ils savent que c'est là-bas qu'il y a un mec. Bah voilà, mais en fait, il répète ce que je dis. Indiquez vos ennemis. C'est trop cool. Appuyez deux fois sur alt-gauche pour marquer un emplacement dangereux. Ennemis dans la zone. Énorme. Alors, t'as... C'est trop bien. Vous pouvez larguer des objets de votre inventaire pour votre équipe. Ah, ça, c'est ce que j'ai découvert avant, donc. Si je fais ça. C'est du travail d'équipe. Mais attention, vous risquez de gagner. Eh, on peut même demander... On peut même demander des... Ok, bah vas-y, go. Allez. Nickel. Putain, eh, c'est sympa. Récompense obtenue. Félicitations, vous recevez, voilà. Prête au combat. Apparence domino. Très bien. Êtes-vous prêts pour le combat ? Ah bah, ouais, de ouf. Et donc, il y a deux modes de jeu, hein. Il y a le mode Battle Royale et il y a le mode pillage. Battle Royale, c'est le classique, hein. Il faut rester... Il faut être le dernier en vie. 150 joueurs, d'ailleurs. Et pillage, c'est... Il faut avoir un maximum d'argent, je crois. Il faut voler de l'argent, un truc comme ça. Donc, on va faire Battle Royale, les amis. C'est parti. Eh bah, très sympa, cette petite passe de tutoriel. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Et donc là, voilà, on peut se créer notre équipement et dans les largages... Voilà, bah ça, c'est mes classes du multijoueur. Et comme ça, si j'ai des caisses de largages, je pourrais avoir mes propres classes du multijoueur. C'est ouf. Eh, ça y est, c'est parti. Battle Royale. Voilà, donc là, c'est l'échauffement. Oh yeah, baby. Ah oui, alors, le parachute, il faut le déployer soi-même, hein. Sinon, on se casse la gueule. Oh, il est maniable de ouf. Ok, bon, j'ai pas eu le temps de m'échauffer. Et la partie démarre directe. Ok. Regardez-moi cette cinématique. Oh là là, c'est épique. En plus, il y a les mecs du mode histoire. C'est génial. Go, 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 go. Énorme. Alors... Et là, on peut choisir où on saute. Sur votre position, foncez vers la zone de sécurité. Alors... Moi, je sais pas où sauter, hein. Moi, je vais suivre mes collègues. Pour le moment, ils sont encore dans l'avion. Oh, on voit les noms des trucs, regardez. Query, TV Station, Stadium. Ah. Ok, il a mis un marqueur là-bas. Mon coéquipier a mis un marqueur là-bas, donc c'est parti. On va aller là-bas. Direction... Allez, je saute. C'est parti. Oh là là. Allez, direction Lumber. C'est insane. Ça va être ouf. Et on peut vraiment déployer le parachute quand on veut. Et ça, c'est cool. Allez. Ok, donc j'ai déjà des collègues qui sont sur place. Ça, c'est cool. Allez, on va se mettre ici. Et donc, c'est parti. Et on a un pistolet sur nous directement. Oh, ouais. Nice. Oh, nice, nice, nice. La MP7. Ok, j'entends des portes, mais ça va être mon collègue. On va faire gaffe. Oh. Ok. Attends, j'ai un problème. Je me suis trompé d'armes. Hep, hep, hep. Y'a un mec. Y'a un mec. Oh, j'aime pas entendre des bruits de pas. Bon, on est pas du tout dans la zone par contre. Ok, j'ai récupéré de l'argent. J'ai pas fait exprès. Tant mieux. Vas-y, je vais rejoindre mes collègues. Vas-y, je vais rester groupé. On va rester groupé. Alors, j'ai deux plaques d'armure sur moi, visiblement. J'ai un collègue qui en a trois. Ok. Ça se passe. Alors, faut vraiment jouer stratégique. Faut pas que j'oublie que je peux marquer des cibles. Ok. Ok, donc là, vous voyez, y'a quelqu'un qui a marqué là-bas qui est un ennemi. Tu vois. Ok. Oh, ma terre, oh, ma terre. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. On s'est tous fait avoir. Et donc là, voilà. Capturé. Et donc là, on va être au goulag. C'est énorme. Ça va nous donner une seconde chance si on y arrive. Énorme. Puis ça me rappelle tellement le mode d'histoire, du coup. Ici, c'est le goulag. Battez-vous pour votre liberté. Donc là, on va voir les gens se battre. Et quand ce sera notre tour, bah... Ah, voilà. Énorme. Allez, c'est à moi. Ok, faut absolument que j'y arrive. Ah. Putain. J'arrivais pas à cutter. Donc là, globalement, je peux plus jouer. Par contre, si mon équipe a assez d'argent et veut me réanimer avec leur argent, c'est possible. Mais franchement, je n'y crois pas trop. Déjà, faut qu'il y arrive. Ah bah, il est mort. Voilà, on est tous morts. Donc là, toute la team est morte. Aïe, 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 aïe. Alors, petit peu de NOAM, Dieu, deso să parallelisezzzzz.